Suprématie ou surprise. Roland-Garros, le Suprématie ou surprise. Sujata Ini, Suprématie ou surprise. La finale dame de Roland-Garros de cette année promet d'être un duel époustouflant entre deux athlètes exceptionnels. D'un côté, on trouve la numéro un mondiale polonaise Iga Świątek, qui a dominé le circuit WTA ces dernières années. De l'autre côté, l'italienne Jasmine Paolini, un talent émergent qui a atteint sensationnellement la finale cette année. Les deux joueuses ont montré des performances exceptionnelles en route vers la finale. Mais la question reste posée. La polonaise conservera-t-elle sa domination ou Paolini causera-t-elle l'une des plus grandes surprises de l'histoire de Roland-Garros? Iga Świątek, qui a remporté son premier grand Chelem à Roland-Garros en 2020, n'a rien perdu de sa forme depuis. Avec son jeu puissant et sa force mentale, elle s'est imposée comme numéro un incontesté au monde. Déjà au tournoi, elle n'a laissé aucun doute quant à sa détermination à défendre son titre à Paris. Des joueuses comme Arina Sabalenka et Hans Jaber ont été complètement dépassées sur son chemin vers la finale. Le bilan de Świątek sur Terre battue est impressionnant. Elle a remporté 43 % de ses matchs sur cette surface au cours des deux dernières années et est considérée comme la reine incontestée de la Terre battue. Sa capacité à dominer le jeu depuis la défense et ses impressionnants coups de fond de cours en font une adversaire presque invincible. De plus, elle n'a concédé qu'un seul set dans ce tournoi, ce qui souligne de manière impressionnante sa forme exceptionnelle. Cependant, Jasmine Paolini a également fait sensation. Jusqu'à récemment, elle était à peine connue de nombreux fans de tennis. Maintenant, elle se retrouve en finale d'un grand Chelem en 2024, de manière totalement surprenante. La joueuse italienne s'est fait remarquer par son style de jeu audacieux et infatigable. Sur le chemin de la finale, elle a éliminé des joueuses de premier plan comme Coco Goff et Elena Ribachina, qui faisaient partie des favorites du tournoi. Sa grande endurance et son jeu varié lui permettent de surprendre ses adversaires à chaque fois. Paolini, née à Castelnuovo di Garfagnana, a réalisé sa meilleure saison jusqu'à présent. Après avoir volé sous le radar pendant plusieurs années et étant considérée comme une candidate de deuxième tour, elle s'est hissée au sommet du monde grâce à des performances constantes. L'année dernière, elle a atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie, ce qui était déjà un exploit remarquable. Maintenant, elle veut couronner sa saison déjà remarquable avec un titre du grand Chelem à Paris. Cependant, de nombreuses soutiennent que Paolini, malgré sa forme excellente, a peu de chance contre une joueuse comme Schwentech. Mais le tennis reste un sport imprévisible où tout peut arriver. Quelques breaks précoces en sa faveur pourraient lui donner la confiance nécessaire pour réaliser son rêve de remporter un grand Chelem. De plus, contrairement à Schwentech, elle jouera avec beaucoup moins de pression sur le cours. Personne ne s'attend à ce qu'elle remporte le titre, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Les tactiques que Paolini pourrait utiliser contre la forte polonaise sont variées. Une option serait d'interrompre constamment le flux de jeu de Schwentech avec des coups variés et de la mettre sous pression avec des attaques savantes au filet. Les manques de constance ou de concentration du côté de la polonaise pourraient ainsi être exploités. Cependant, Schwentech aura également bien analysé les pièges du jeu de son adversaire et se préparera en conséquence. Pour les fans, cette finale promet certainement d'être pleine de suspense. Est-ce que la combattante expérimentée Schwentech triomphera à nouveau ou assisterons-nous à une victoire sensationnelle de Paolini? La réponse à cette question sera donnée lors de la journée finale à Roland-Garros. Article par Anita Fack, samedi 8 juin 2024.